Musique Louis de Buade, comte de Frontenac, nommé gouverneur de la Nouvelle-France en 1672 par le roi Louis XIV. Le roi Louis XIV croit que le militaire d'expérience sera capable de protéger la colonie et de favoriser son développement. Frontenac accepte ainsi de se rendre dans une colonie lointaine et prend son rôle de représentant officiel de roi très au sérieux. Comme gouverneur, il s'occupera principalement de l'armée et des alliances avec les Amérindiens. Il encourage la traite des fourrures, une activité profitable. Pour développer ce commerce, Frontenac encourage les explorations. Il peut donc étendre le territoire de la Nouvelle-France et établir de nouveaux postes où on échangera des fourrures avec les Amérindiens. Il profite lui-même de ce commerce et se fait plusieurs ennemis chez les marchands qui ne bénéficient pas de sa protection. Le roi le rappelle en France en 1682. Pendant son absence, la guerre éclate avec les Iroquois et les Anglais. Frontenac revient alors en Nouvelle-France en 1689 pour organiser la défense de la colonie. Il ravive le moral des habitants apeurés par les attaques iroquoises. Il lance donc une attaque organisée avec un grand nombre de soldats au cœur du pays des Iroquois. En 1690, l'amiral William Phipps tente d'envahir la Nouvelle-France avec un grand nombre de navires. Lorsqu'ils arrivent à Québec, il demande à Frontenac de se rendre. Le comte de Buade n'hésite pas alors à lui répliquer « Je répondrai par la bouche de mes canons! » aidé par le climat et le manque de préparation des Anglais, Frontenac défend la colonie avec succès et rétablit les alliances avec les Amérindiens. Frontenac s'attire toutefois à nouveau les critiques en favorisant certains marchands de fourrure. Il participe aussi indirectement au commerce par ses alliances au détriment de plusieurs marchands établis. Malgré ses tendances à mélanger son rôle de gouverneur et ses intérêts personnels, il demeure en poste jusqu'à sa mort à Québec en 1698. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501